Générique ... Bonsoir, l'Essonne est, comme vous le savez, le département qui produit le plus de cresson, cette sorte de salade de bien connu. Bientôt, cette culture pourrait totalement disparaître puisque l'un des produits utilisés n'est pas homologué et il entraîne même de graves sanctions pénales en cas de contrôle. Alors, les cressiculteurs se disent prêts à ne pas continuer à produire du cresson s'ils n'obtiennent pas une dérogation pour utiliser ce défanant. Franck Marlin, le député maire des Tempes, défend évidemment la culture de la salade en question. Claire Colombel. Le cresson, cette plante cultivée entre septembre et avril, principalement dans le sud du département, pourrait disparaître. En cause, la non-homologation d'un produit jusqu'à présent utilisé pour nettoyer les bassins. Sylvie est cressicultrice à Saint-Hilaire. Ici, ce légume est exploité depuis six générations, mais après trois mauvaises années, elle est prête à tout arrêter. C'est facile, si on n'a plus le droit, tous les cressiculteurs arrêtent. Parce qu'on n'est pas en l'an 1800, on est quand même en l'an 2000. Quand vous voyez que les producteurs de pommes de terre s'en servent et vous mangez les patates, que nous, nous arrachons nos bassins, nous arrachons les racines, il n'y a vraiment plus rien. Après, on lave les bassins avant de ressemer. Il n'y a pas de produit qui reste dans le bassin. Il n'y a pas d'eau dans le bassin. En bref, les bassins sont asséchés, le produit vaporisé sur les feuilles, ce qui fait faner le cresson sans polluer l'eau de la rivière. En l'absence de ce produit, arracher à la main les racines et les radicelles des 100 bassins est presque impossible, puisqu'à six, il leur faut déjà près de trois mois. Franck Marlin, député maire des Tempes, veut sauver cette culture essonienne historique. Vendredi prochain, il sera d'ailleurs reçu au ministère de l'Agriculture. Sa volonté ? Obtenir une nouvelle dérogation pour que les exploitants puissent continuer d'utiliser ce produit phytosanitaire. Sans quoi, le cresson pourrait bien disparaître. Alors là, on était à la campagne, on peut subir la pollution même si on n'habite pas à l'intersection de quatre routes. Mais quelle pollution ? Dans le pays de Limours, des capteurs ont été placés, particulièrement à Genvry. C'est une commune qui voit passer des avions, mais les appareils ont été mis à des endroits qui ne sont pas survolés. Le résultat, c'est Christian Chotte, le maire du village et patron de la communauté de la commune, qui l'explique. Toute la région parisienne qui nous envoie ces miasmes et donc on se retrouve avec une pollution qui est proche de celle de Vitry-sur-Seine, ce qui laisse un peu par terre lorsqu'on regarde nos champs et la nature environnante. On n'est pas dans la catastrophe. Ce qui est important pour moi, c'est maintenant d'essayer d'identifier quel est le pollueur. On a ici plusieurs sources de pollution. Évidemment Paris, évidemment les avions, mais pour l'ensemble du territoire de la communauté de communes, il y a aussi l'autoroute à 10 qui traverse notre territoire. Cela concerne à présent plusieurs départements dont il s'agit du pesant dossier de non-respect du SMIC face à face des salariés de Carrefour. 1200 salariés quand même et leur employeur. En fait, c'est le forfait pause qui n'est pas payé aux employés. Ainsi, ces derniers touchent une paye en dessous du salaire minimum de croissance. Hier soir, le tribunal d'Evry a requis 7500 euros de contravention par salarié lésé. Le jugement, et bien ce sera à la mi-juin. Le rôle exact de la France dans l'arrestation à Côte d'Ivoire du président Gbagbo suscite bien des commentaires. Il y a ceux qui affichent une certaine satisfaction. Et puis il y a d'autres, une vraie contrariété. Voici quelques avis, Sonia. Les rebelles ont demandé notre aide, donc on est intervenus. Si ça peut permettre que ça se calme et qu'il y ait moins de massacres, tant mieux. Maintenant, j'ai des doutes. Ce n'était pas dans les missions à accorder à la France par l'ONU. Donc on devait juste là pour la population civile. Et là, c'est un acte politique. Ce n'est pas une protection civile. Donc on a outrepassé nos droits si on l'a fait. Ça dépend pourquoi M. Sarkozy ou les Français voudront s'impliquer dedans. Ça dépend vraiment quelle est la raison. Si c'est un but vraiment humanitaire ou si c'est un but plus, on va dire, pour des intérêts. Dans ces cas-là, je ne pense pas qu'ils devraient s'en mêler parce que la Côte d'Ivoire devrait se débrouiller d'un côté de leur... Enfin, devrait se débrouiller seule. Aujourd'hui, la France essaie de s'immiscer un peu partout pour essayer de se montrer. Pour moi, c'est principalement ça. Pour moi, ça peut nous attirer plus d'ennuis que de reconnaissance. Il fallait prendre une décision. Ils ont pris la bonne. C'est d'aider au nouveau gouvernement. Ailleurs, les entreprises qui travaillent pour la mairie sont gentiment invitées à employer des jeunes et des stagiaires en été. Tous les ans, la commune débloque sans job d'été, mais reçoit près de 400 demandes. Pour contenter tout le monde, Nicolas Dupont-Aignan, le maire, compte ouvrir 50 à 60 places supplémentaires en mettant en place une clause d'insertion professionnelle et sociale parmi les critères d'attribution des marchés publics. Du coup, pour avoir un contrat avec la mairie, il faudra que les entreprises prennent un ou deux stagiaires par an. J'ai demandé aux entreprises qui travaillent pour la ville, qui ont des marchés publics avec la ville, la restauration scolaire, la voirie, la tonte de certains espaces verts, je leur ai demandé d'essayer de prendre un jeune ou deux chaque entreprise en stage l'été. J'ai déjà écrit à toutes les entreprises qui ont un marché public de la ville. J'attends leur réponse. Et puis ensuite, nous passerons au bâton, après la carotte. C'est-à-dire que dans les prochains appels d'offres, nous mettrons cette clause et nous verrons ceux qui y ont répondu ou pas. 150 000 personnes sont atteintes de la maladie de Parkinson en France. Les spécialistes, particulièrement ceux d'Henri Mondor, dont dépendent de nombreux esseniens, profitent de la journée d'aujourd'hui qui est consacrée à l'affection pour demander un plan Parkinson comme il existe, un plan Alzheimer, avec une meilleure coordination des centres de référence et des formations pour les professionnels comme pour les patients. Christophe Garnier. Atteinte par la maladie de Parkinson depuis 14 ans, cette patiente est encore dans la première phase appelée lune de miel. Son épaule gauche tremble et est de plus en plus paralysée, surtout quand elle est émue. Mais elle parvient encore à conduire, à peindre. Elle pratique des arts martiaux pour supporter l'idée que son affection est incurable. Je n'y pense pas. Je me couche le soir en me disant que ça n'ira pas plus loin. Je crois beaucoup au mental, à la puissance du mental. En Tai Chi et en Qi Gong, je travaille là-dessus aussi. Aujourd'hui, des symptômes comme la perte de l'odorat, l'agitation pendant le sommeil et les constipations très sévères sont des signes annonciateurs de l'affection neurologique. Et les spécialistes souhaiteraient constituer des groupes de patients à risque pour tester des thérapies géniques par exemple, avant même que le manque de dopamine n'ait de conséquences graves sur l'organisme. Le véritable enjeu, c'est un jour de traiter les gens, non pas pour une maladie qui s'est déjà installée et où le compte en banque de neurones de dopamine a considérablement chuté, mais de traiter les gens avant que ce compte en banque ne soit trop entamé. Pour améliorer ce dépistage précoce, les spécialistes voudraient s'appuyer sur la quinzaine de centres de référence qui existent déjà pour la maladie. Mais ils demandent au gouvernement de l'aide pour mieux les structurer. Ces centres, c'est très difficile de les contacter et on ne peut pas les appeler en disant « Voilà, j'ai tel problème, je suis médecin, je traite un parkinsonien, j'ai telle difficulté ». Or, le parkinsonien qui va à l'hôpital parce qu'il s'est fracturé une jambe, si on change son traitement, si on lui administre certains médicaments, ça va aller très mal. Ce qu'on demande pour ces centres, c'est des systèmes d'appels téléphoniques qui permettent d'accéder directement à l'information. Les médecins demandent également des moyens pour améliorer la formation des infirmiers et des rhumatologues qui participent au dépistage, mais aussi et surtout des patients pour les aider à mieux affronter leur maladie. Sauver le cinéma de Corbeil, c'est possible. Les élus vont peut-être pouvoir effacer la dette de l'orcelle en échange du bail et du matériel. C'est l'exploitant qui va devoir accepter ou non la perspective de fermeture de l'établissement mobilise de nombreuses personnes depuis maintenant deux mois. Et puis nous allons terminer par ce départ ce matin à l'Inas-Mont-Liride, de très très belles voitures de collection, direction Biarritz, en cinq étapes d'ailleurs. C'est le 20e anniversaire du Tour Auto Optique 2000. 230 merveilles de voitures en course. Et l'arrivée, ce sera d'ici deux mois. Voilà pour l'essentiel de l'actualité dans le département. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501